Pour le comité national, c'est la 40e édition sur le thème chimie et sport par rapport aux Jeux Olympiques, tout simplement. La 8e édition des Olympiades de chimie qui se déroule au lycée Charles-Couiffin. Donc tout se passe bien. Nous avons effectivement débuté par les deux épreuves, comme d'habitude, l'épreuve collaborative et l'épreuve pratique. Nous avons les 16 candidats qui ont été sélectionnés, 16 candidats qui sont issus d'établissements différents, 16 candidats qui ne se connaissent pas, 16 candidats qui vont partager des moments intenses. Ils vont partager aussi, pendant l'épreuve collaborative, un partage de compétences. Ils vont apprendre à travailler ensemble. C'est ce que les Olympiades de chimie demandent, de travailler ensemble, comme on le fait dans les entreprises où on pratique la science. Mathilde Servat, élève au lycée Jardin-Décès. Je trouve que les Olympiades de chimie, c'est un bon moyen pour les jeunes de découvrir une autre facette de la chimie qu'on ne rencontre pas vraiment à l'école, puisqu'on découvre des techniques qu'on ne fait pas en tépi en classe. Et pour le premier, il ira à Paris et pourra découvrir de nouvelles personnes qui sont dans des grands lycées. Je pense que c'est une expérience inouïe. Le thème de cette année pour les Olympiades de chimie, c'est chimie et sport. Pour l'occasion, nous avons concocté un sujet autour des boissons dites énergétiques et les boissons dites énergisantes. Les élèves ont eu à réaliser quatre manipulations, deux portant sur la boisson énergétique, donc dosage du glucose et dosage d'un colorant que l'on trouve dans ces boissons pour savoir si le sportif peut consommer plusieurs bouteilles dans la journée sans dépasser la dose de colorant qu'il est censé pouvoir consommer par jour. Et deux expériences sur une boisson énergisante, donc les boissons qu'on prendrait par exemple pour se donner un petit peu la pêche et ils ont eu à doser la quantité de caféine qu'il y avait dans ce type de boisson. Ce thème n'a pas été choisi par hasard puisque 2024 étant l'année olympique, donc bien évidemment, on va dire que c'était totalement dans le thème. L'aboutissement justement, c'est travailler la chimie autrement. Donc ils ont réalisé des expériences ludiques qui rappellent la vie de tous les jours, la matière qui est autour de nous, tout simplement la chimie et aussi suscité en fait des vocations scientifiques. C'est très important, on a travaillé également pendant les séances de préparation sur différentes expériences. On a visité un laboratoire, donc ils étaient très enchantés, très contents de travailler autrement. Saint-Marc-Audrey en classe de terminale au lycée Sonier-Rupère de Sainte-Rose. Pour moi, les Olympiades de chimie, c'était surtout une expérience, franchement une expérience incroyable, parce que certes, on n'a peut-être pas gagné. On ne peut pas tous gagner, c'est évident, mais... Franchement, c'était la bonne entente. Saint-Garret-Richna en classe de terminale au LPO Nord-Granterre. C'est surtout aussi une expérience, mais un défi à relever. Donc franchement, je conseille pour les générations futures. Babel Anaïs en classe de terminale au lycée Faustin-Fleuré. Je pense que du coup, c'est aussi une expérience sociale et aussi que j'ai tiré beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine de la chimie. Je suis Peria Kinzia en terminale au lycée Jardin-Décès. Au-delà de l'expérience humaine qu'elle a représentée, le fait qu'on ait pu rencontrer beaucoup de personnes, il y a aussi le côté où ça m'a permis de plus expérimenter, de plus manipuler. Et ça m'a en quelque sorte confortée dans mon choix d'orientation. Gaker Zoué au lycée Yves-le-Bornia-Saint-Anne en classe de terminale. Donc ça nous permet vraiment de voir un autre monde en plus du lycée, même si on sacrifie un peu entre guillemets nos mercredis après-midi, au moins on profite et on apprend. Je m'appelle Marion Riemens en classe de terminale au lycée Vamrich. Je n'ai jamais fait de distillation ou des choses comme ça, de synthèse. Et du coup, j'ai découvert ça grâce aux Olympiades de chimie. Donc franchement, sympa de pouvoir le faire et l'expérimenter. Et Rius Hatzel, LPO2 Poitnoir, classe de terminale. On sort d'une épreuve pratique des Olympiades de chimie qui était assez complexe et on est tous sortis de là, assez tristes. Et là, on attend les résultats avec impatience entre guillemets. Après les épreuves, on aura un gagnant et une gagnante. Cette année, on a 80% de filles. On va partir à Paris. Donc on partira effectivement l'équipe avec le lauréat ou la lauréate. Nous partirons dans les grands lycées pour représenter l'Académie de la Guadeloupe. Donc pour le comité national, c'est la 40e édition sur le thème chimie et sport par rapport aux Jeux Olympiques, tout simplement. Et nous allons représenter dignement l'Académie de la Guadeloupe. ...de chimie, le roule, la gagnante, Rius Hatzel ! Bravo pour Rius Hatzel ! Et les secondes, bravo à toi, bravo, 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 c'est monsieur la Rius qui partira à Paris. ... ... ... ...